Chère Youksek, il y a Juliette Arnaud qui a préparé... Pourquoi vous riguez ? J'ai raté un truc. Non, j'étais sur la chronique des briques. Vous avez préparé un petit questionnaire taillé sur mesure pour Youksek ? Oui, parce que Youksek est un pseudo, un nom de scène. Alors on a décidé de vous écrire un questionnaire sur le sujet des pseudos et des noms de scène. Alors ce sont des questions pas très malignes, je vous le dis tout de suite. Et on attend des réponses pas très longues, s'il vous plaît. Et je dois y répondre, vraiment. Vous devez, vous devez rien. C'est un espace de liberté Youksek ici, faites ce que vous voulez. Très bien, c'est gentil. Alors sur l'échelle du pseudo le plus explicite, tout en haut il y a 10, Superman, le gars est super Superman. Et zéro, tout en bas c'est Dick Rivers, je vous le laisse traduire. A combien vous vous situez ? Moi je dirais pas beaucoup, parce qu'on le connaît pas ce mot. C'est vrai, mais si on le connaît, c'est plutôt haut quand même dans le... Ouais, ben faites un choix. 7. 7. Donc vous pensez... Ok, allez, ça va. Interrogation surprise, un quart de copie suffira. Anna May Bullock, qui est-ce ? Aucune idée. Tina Turner. Si vous deviez donner un pseudo à Donald Trump, ça serait quoi ? Je vous fais trois propositions. Moumoute, agent orange ou gros con, parce que des fois le premier degré c'est bien aussi. Non, Moumoute c'est bien. Moumoute c'est bien. Vous n'aimez pas les noms de scènes commençant par The. Pas de bol, il va falloir en prendre un pour vous. Alors vous avez le choix entre The Weeknd, là en plus il est dispo il paraît, The Artist Formerly Known as Prince, bon ben il est dispo aussi du fait de la mort, ou The Moor, et on remercie Frédéric Frommet. Ce week-end ? Si vous deviez prendre un pseudo de délinquant, est-ce que vous prendriez Zorro, Rex, qui était le surnom de Jean Moulin, le nom de guerre de Jean Moulin, ou Paul Bismus ? Rex. Carrément. Préparons l'avenir, on ne sait pas de quoi va être faite votre carrière, vous pourrez avoir une carrière d'acteur porno. Les noms d'acteur porno ça se fabrique avec le deuxième prénom et le nom de l'animal de compagnie. Moi par exemple ça fait Dominique Kiki. Ça marche super bien. Je trouve aussi. Et vous ça fait quoi ? Attends vas-y redis. Deuxième prénom. Deuxième prénom et le nom de l'animal de compagnie. C'est pas ouf. Alexandre Pym. Non, ça fait Premier Ministre. Une dernière ? La dernière. Cette émission a eu plusieurs noms de scènes. Si tu écoutes, j'annule tout. Par Jupiter, c'est encore nous. Vous nous trouvez le prochain ? Vas-y, on continue. D'accord, si vous insistez. Merci Julia Tarnot. Merci beaucoup Youksek.